Je suis paysan et je suis fier d'être paysan, parce que les paysans, c'est ceux qui nourrissent la terre et nourrissent les humains. Sur peut-on nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière avec une agriculture biologique, ma réponse est catégorique, c'est oui. L'agriculture écologique, c'est renouer avec cette force de la vie et l'utiliser à des fins de survie. D'abord, s'il y a des gens qui ont faim et souffrent de malnutrition aujourd'hui, entre 800 millions et 1 milliard de gens qui ont faim, sur les 7,2 milliards que nous sommes, ça n'a rien à voir avec une insuffisance de production alimentaire. Pour nourrir correctement l'habitant, correctement et modestement, justement sans trop d'alimentation animale, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, ou son équivalent en pommes de terre, manioc, quignard. La production mondiale est de 330. Et qu'est-ce qu'on fait les 130 kg excédentaires qui chapeau pauvre ? Ça va dans trois directions. Un, il y a des gens riches qui achètent pour mettre à la poubelle. Il y a des grandes surfaces aussi qui bazardent. Il y a des dates de péremption années passées. On n'a même pas déballé comme à la poubelle. La deuxième direction, c'est qu'effectivement il y a aussi des gens suffisamment riches pour manger. Alors cette fois, beaucoup de produits animaux. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, il y a de l'alimentation qui échappe à des pauvres qui ne peuvent pas acheter de quoi manger et qui du coup est donnée aux animaux. Troisième direction qui m'effraie beaucoup, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui du maïs, du sucre, du colza, qui sert à donner à boire à nos voitures. Maintenant, on est dominé par cette espèce de violence du capitalisme et on doit légitimement se protéger. C'est l'exploitation de nos poulets doux, de notre poudre de lait, de nos céréales poufflantes et du sucre qui bradaient à batterie dans les pays du Sud, ruinent les paysanneries du Sud et les amènent dans les bidonvilles. Après avoir fait la faillite, il n'y a pas 36 solutions. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à assurer par eux-mêmes, avec une agriculture diversifiée, leur sécurité en calories, en protéines, en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants, avec une agriculture durable qui maintiendra les taux d'humus, qui maintiendra l'existence des abeilles, qui maintiendra l'existence des coccinelles, qui évitera les agrotoxiques, qui valorisent dans leur région les potentialités productives de leur région. Et ça, ce n'est pas être brutalement, bêtement souverainiste. C'est tout simplement respectueux des gens et de leur alimentation. Il faut rappeler quand même que la agriculture biologique, en termes de surface agricole en France aujourd'hui, représente quoi ? C'est 3% ? Oui, non, on est peut-être autour de 4 aujourd'hui. 4% de toute la surface agricole utile française. Donc ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas une progression. Enfin, on est vraiment encore sur un modèle ultra minoritaire. Il y a quand même ce double constat. Un, qu'en face de nous, on a des boudosaires, on a la forêt qui brûle, on a, je veux dire, des forces qui, effectivement, qu'on est un peu tout seul. Ça paraît démesuré, quoi. Il faut voir qu'il faut faire. Mais il y a aussi, je crois, l'adhésion à l'idée que, quand chacun fait sa part, à son endroit, avec son feeling et ce genre de choses, ça finit par fédérer les forces, ça peut prendre une forme hautement politique dans le sens général. La société de demain, elle est déjà en gestation, elle est déjà en création. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on en fasse. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada